Les Romains exerçaient leur autorité en Judée depuis les années 60 avant Jésus-Christ. Et dès le début, ils se sont heurtés à des rébellions. Certains des discours de Flavius Joseph font référence à l'irritation des Romains devant des révoltes de plus en plus nombreuses. Tacite a écrit plus tard que les Romains étaient furieux parce que seuls les Juifs continuaient à se rebeller. En l'an VI, les Romains, en s'installant dans la province, se sont immédiatement heurtés à la résistance juive. Du temps de Pont-Spilate, en dehors des évangiles, les œuvres de Flavius Joseph font mention de troubles les uns après les autres. Ce n'est pas surprenant que les Romains aient craint la résistance juive. Si les Juifs considéraient quelqu'un comme roi, il y a toutes les raisons de croire qu'il aurait été porté à la tête de cette résistance. Les textes sacrés rappellent que dans le passé biblique, les Juifs avaient des rois. Il y avait eu une souveraineté nationale, jusque dans les années 60, du 1er siècle avant notre ère. Et après tout, les rébellions ne cherchaient qu'à restaurer cette indépendance. Donc, si un homme est vu comme le roi des Juifs, Pilate, à mon avis, est très avisé de prendre cela au sérieux et de s'en débarrasser. Si on ouvre l'évangile selon Luc, et les actes des apôtres, on voit très clairement cette notion. Ce que Jésus est supposé restaurer, ce que l'on appelle selon un terme religieux, le royaume de Dieu, c'est précisément le royaume d'Israël. Je crois que la proclamation que Jésus est le roi des Juifs est faite ici dans la langue de la religion, en hébreu. En latin, la langue de l'État. En grec, la langue de la culture. C'est une sorte de proclamation universelle qui reflète probablement à qui s'adresse l'Évangile, qui il cherche à atteindre, pas seulement les Juifs, mais à partir de la communauté juive, les Grecs et les Latins. Il faut que Jésus soit révélé au monde entier comme le vrai roi d'Israël. Donc, l'énumération des trois langues est déterminante pour l'interprétation future du titre. Ce n'est pas parce que l'Évangile de Jean nous dit que c'était écrit en trois langues qu'automatiquement, je veux dire, ça y est, c'est écrit en trois langues. Encore une fois, les synoptiques n'en disent rien. Et Jean ajoute ça. À mon avis, c'est plutôt pour motif, étant donné tout le contexte, voyez-vous, Pilate après, qui ne veut pas changer, etc. Beaucoup de gens sont là, donc Jean veut bien montrer quelque chose. Alors bon, c'est effectif que, comme c'était près de la porte de la ville, bon, effectivement, puis exprès, on mettait les condamnés là pour que ce soit un témoignage, un exemple. Donc, c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai que Jean n'a pas ajouté ça. Pour des Juifs, le titre aurait dû être « Roi d'Israël ». D'ailleurs, vous trouvez ce titre dans le récit de la Passion. Jésus est appelé « Roi d'Israël » par des Juifs, au moment même où les Romains l'appellent « Roi de Judée » ou « Roi des Judéens ». Mais bien sûr, quand Jésus était entré à Jérusalem, il avait été acclamé comme « Roi d'Israël ». « Roi d'Israël », « Roi de Judée », « Roi des Juifs », les termes sont incertains d'un évangile à l'autre. Chez Jean, l'écriture même du Tithulus est l'objet d'une scène entière du récit de la Passion. Contrairement aux autres, il met en scène une dispute entre le préfet romain et les grands prêtres qui protestent contre les termes de l'inscription. Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit ». Nous voyons intervenir ici les grands prêtres des Juifs. Il n'y avait qu'un grand prêtre, mais il y a autour de lui toute une aristocratie sacerdotale qui constitue son entourage et qui intervient, et qui a d'ailleurs la responsabilité principale de la condamnation de Jésus. les grands prêtres dirent aux gouverneurs romains, aux préfets romains, s'il faut reprendre le titre exact que l'on donnait à Pilate dans une inscription qui a été récemment retrouvée, ils lui dirent « N'écris pas le roi des Juifs, on ne crucifie pas le roi des Juifs ». Écrit « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Mais Pilate est enchanté d'avoir ainsi à se moquer des responsables de la nation. Il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Eh bien, crucifions-le sous le titre qu'il s'est donné, le roi des Juifs. Mais finalement, finalement, j'allais dire, le motif antisémite a joué aussi contre Jésus. C'est une chose quand même à nous rappeler que lorsque, parfois même sans le faire esprit, nous avons quelques paroles de type antisémite, et parfois, hélas, en le faisant esprit. Eh bien, même lorsque nous avons de telles paroles antisémites, en fait, n'oublions pas que ce motif d'antisémitisme a joué aussi contre Jésus et a amené Pilate finalement à larguer au plus vite cet élément encombrant, ce trublion, sans doute s'est illuminé, que sais-je, désigné plus ou moins comme au roi, au roi des Juifs. Alors, justement, les grands prêtres vont essayer de jouer là-dessus. On n'écrit pas le roi des Juifs, mais je suis... Enfin, il a dit, je suis le roi des Juifs. C'est lui qui a le dit, c'est pas nous. C'est pas nous. Oui. Je crois que la tradition joanique se saisit de ce fait pour mettre en valeur, et ça m'apparaît très fort à travers le récit, une espèce d'ironie. Les Juifs, qui, eux, sont tant à distance des Romains, finissent par dire qu'ils n'ont qu'un roi, c'est le pouvoir romain, ce qui est absolument ahurissant comme position. Et de l'autre côté, Pilate, qui est là pour diriger la province, qui intervient au moins de mouvements de foule et qui, surtout, a conscience de sa dignité de gouverneur, il est manœuvré par les Juifs, par cette remarque très habile, quand on lui dit, mais alors tu n'es pas l'ami de César. Donc, si vous voulez, ce que Jean est en train de montrer dans sa construction, c'est que Jésus est celui qui met à mal tout pouvoir, qui rend tout pouvoir incertain. À la fin du procès, Pilate emporte une fausse victoire sur Jésus en le condamnant, et une fausse victoire sur la foule qui déclare « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Il y a derrière ça, toute l'histoire d'Israël, où l'on s'était même demandé si Saül devait recevoir l'onction royale, parce que seul Dieu pouvait être roi. Quand les grands prêtres disent « Nous n'avons pas d'autre roi que César », c'est leur faire dénier toute leur tradition. Maintenant, Pilate a le dernier mot. Dans le procès, c'était les juifs, les archiérètes qui avaient le dernier. Et Pilate a cédé à leur résistance. Ici, non, c'est Pilate qui a le dernier mot, « Heigrafa, geigrafa ». Et ça veut dire aussi que c'est le Romain, l'Empire romain, qui proclame ici la royauté de Jésus, d'une certaine façon. Donc, dans un certain sens plein et profond, Joannique a cette expression, et toutes ses compositions. Donc, la victoire de Jésus, finalement, dans la bouche de Pilate, c'est une confession dans la royauté de Jésus. – Sous-titrage FR –